Dani Gellina, une belle victoire 7 à 2 ce soir contre les Getseca Lions. Malgré le score, ça n'a pas été un match aussi facile que ça pendant 40 minutes, c'était très serré. Voilà, c'est ce que je me l'allais vous dire. Le score ne reflète pas tout à fait la physionomie du match. C'est un match qui a été assez coulant, ça a été d'un plus à l'autre, il y avait beaucoup d'espace sur la glace. C'était difficile de contenir, c'était difficile de mettre beaucoup de pression sur notre échec avant. Alors, oui, le score est large, mais il ne reflète pas du tout une domination qui pourrait paraître aussi flagrante. Depuis le retour de la pause des équipes nationales, Sierre joue avec des lignes différentes. Pour l'instant, c'est plutôt bénéfique ces changements de lignes. Oui, effectivement, on arrive à composer avec les joueurs qu'on a en ce moment. On a effectué un ou deux changements pour essayer de créer un meilleur équilibre et plus de profondeur. Ça marche, on ne va pas s'en plaindre. Mais on sait qu'il n'y a que le travail qui va faire la différence. Et puis, on va prendre ce qu'il y a pour l'instant, puis après ça, on va avancer au fur et à mesure. Mardi, vous jouez de nouveau contre les Getzeca Lions à l'extérieur cette fois. Est-ce que la préparation d'un back-to-back comme ça, c'est différent? Un peu comme les playoffs. Alors, lundi matin, on va avoir une bonne séance vidéo. On va essayer de rectifier le tir sur un ou deux détails. On va voir où on peut être meilleur. Comment on peut éventuellement couper la vitesse de Getzeca. Et c'est bon, on va travailler là-dessus. En tout cas, moi, je vais travailler là-dessus ce week-end. Je crois que la 5-4, ça ne sera pas pour moi ce week-end. Merci beaucoup, Dani Gélina, et bonne chance pour mardi soir. Merci.